Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir. Donc c'est le deuxième anniversaire des soirées libraires invitées tous les mois chez Caride. On a commencé il y a exactement deux ans avec Clarot d'ailleurs qui est là ce soir. Donc on est particulièrement heureux d'accueillir ce soir deux représentants des éditions Incultes. Parce que c'est en tant qu'édition Incultes qui sont là ce soir, dont Mathieu Larnody et Oliver Roeux. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le principe. Comme ils sont deux, ce n'est pas sept livres parce que c'était compliqué qu'ils parlent en même temps du même livre. Donc c'est quatre chacun. Ça aurait été bien ça. Donc ils ont quatre livres chacun et dans un ordre qui leur appartient. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. Ça nous semblait assez... Enfin ça me semblait, je ne suis même pas concerté, mais je crois quand même que tu ne me contrediras pas. C'est naturel de mettre un livre de Claude Simon qui est un auteur très important pour pas mal de membres du collectif Incultes. Parce qu'au-delà des éditions, il y a aussi un collectif qui a fait une revue, qui a mis une maison d'édition, etc. Alors à titre personnel, je voulais mettre plus que les grands romans de Simon, tels que les Géorgiques, l'Acacia, la Route des Flandres, etc. Un livre qui a beaucoup compté pour moi parce que je l'ai lu et relu quand j'écrivais certains de mes livres. Il s'intitule donc L'Invitation et qui est peut-être un petit peu marginale dans l'œuvre de Simon parce que les référents politiques qui sont les siens dans ce texte sont plus immédiats que ce à quoi il a recours dans le reste de son œuvre. Il disait souvent qu'il faisait le portrait d'une mémoire. Et là en l'occurrence, plus que le portrait d'une mémoire, on a le portrait d'une espèce d'hébétude. Le livre se passe, d'où le titre L'Invitation, une invitation à une espèce de voyage officiel comme il en faisait à l'époque, juste après le prix Nobel. Il a eu le prix Nobel en 1985 et donc le voyage se passe, si mes souvenirs sont bons, en octobre 1986. Il est invité par un auteur, une sorte d'apparat chic écrivant de l'époque en URSS, plus précisément au Kyrgyzstan, dans la capitale du Kyrgyzstan dont le nom m'échappe là maintenant. Mais vous allez tous me le rappeler en cœur, non ? Le Kyrgyzstan. C'est ça. Et qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs, parce que c'était l'URSS, ce n'était pas le Kyrgyzstan, donc je ne sais plus non plus comment ça s'appelait. Mais donc il était invité là-bas, en compagnie de, si mes souvenirs sont bons, une quinzaine de représentants de la culture occidentale, sympathisants potentiels évidemment du Bloc de l'Est, invités donc pour accomplir tout un tas de cérémonies et de discours officiels en l'honneur quand même du régime. Donc il y rencontre Gorbatchev, avec qui il passe deux heures, nous raconte assez peu finalement ce qu'il nous a dit, puisque l'une des particularités du livre c'est que personne n'est nommé. Il nous parle des personnages qu'il rencontre par périphrase uniquement. Alors ça crée une espèce de flottement, comme ça, on a l'impression qu'il parcourt ce voyage et les rencontres avec les personnes qu'il y a là-bas sur place. De façon complètement, oui, presque un peu fantomatique. Et puis, au retour, il nous fait ce récit. Donc là, le portrait de la mémoire se met immédiatement en place et on retrouve peut-être quand même des choses de Claude Simon un petit peu plus habituelles, en tout cas plus similaires à ses livres. Et alors, ce que j'aime beaucoup moi dans ce livre, là où je le trouve assez déroutant et pour moi assez important, c'est évidemment que vous comprenez bien qu'il est mis dans la situation comme ça d'une officialité politique qui jure complètement, à la fois avec son travail et avec ses propres engagements politiques à lui. Et la façon dont sa langue s'empare par des détails, par les traits d'un visage, par... Par exemple, quand il parle... Arthur Miller est là. Il parle d'Arthur Miller, on ne sait jamais que c'est Arthur Miller, on sait juste que c'est le deuxième époux de la plus belle femme du monde. Bon, mais vous l'aurez tous reconnus. Et donc voilà, il parle aussi de James Baldwin en disant, je ne sais plus, en soulignant quelques caractéristiques physiques qu'on a reconnues aussi. Voilà, et donc, il y a comme ça une espèce de décalage qui fait que son voyage, je parlais des Bétudes tout à l'heure, est retracé à travers juste un univers sensible, comme ça, qui recompose et que le livre recompose et qui, à la fois, dissout et aussi, je pense, critique. C'est peut-être le livre de Claude Simon où il y a un propos politique le plus identifiable et le plus tendu. On arrive vraiment là à recomposer. Voilà. Tu vas dire un extrait ou pas ? Ah, je peux, mais alors les phrases sont un peu longues. Je peux lire un extrait. Celui-là, par exemple. Ils, les quinze invités, tenaient leur réunion, ou plutôt on les réunissait, les faisaient asseoir, après quoi ils attendaient, dans de profonds fauteuils disposés en fer à cheval, au sommet duquel présidait l'homme à la forte carrure, au visage charnu de montagnard, aux cheveux drus, coupés en brosses, qu'ils avaient accueillis dans la nuit à l'aéroport. Le premier jour, il parla longuement sur un ton grave, solennel et appliqué, les sourcils français ménageant une pause à la fin de chacune de ses phrases pour laisser aux interprètes le temps de traduire, tournant l'une après l'autre les feuilles de son discours où s'entremêlaient ses souvenirs de jeunesse, les adages des vieillards de la montagne, des invocations aux pyramides d'Égypte, aux romans de Dostoyevsky, aux merveilles de Venise, à Shakespeare, et ses voeux pour la paix du monde, à l'aube proche de l'an 2000. Puis il se tut, renversé maintenant dans son fauteuil, ses jambes croisées et tendues devant lui, un bras replié sur la coudoir, la main soutenant sa tête massive, l'air comme offensé, outragé, écoutant les applaudissements qui crépitaient, avant même que se fussent éteintes les voix des interprètes, finissant de traduire sa dernière phrase, se haussant, pour dominer les applaudissements, aigus, obstinés, jusqu'à ce que tout cessa, le bruit du torrent répercuté en écho par les flancs de la vallée semblant affluer de nouveau, remplir le silence de son patient et éternel échointement. Bon, je ne vais pas continuer, mais je ne vais pas là. Juste un petit rajout. En fait, la particularité de ce texte aussi, c'est d'être particulièrement sarcastique. C'est-à-dire qu'il y a une... Oui, c'est vrai. Tu as raison, d'ailleurs, je m'étais dit en venant que je voulais souligner ce truc, c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, c'est que cette espèce de gravité qu'on connaît quand même, toute simonienne, disparaît dans ce texte. Il est non seulement sarcastique, mais en plus il est très drôle, parce qu'effectivement, il est méchant, il est acerbe, il est vraiment, c'est pour ça que je parlais de critique tout à l'heure, très aiguisé sur la réalité politique dans laquelle d'un seul coup il est jeté. Et c'est vrai que c'est une tonalité qu'on ne connaît pas forcément dans les autres textes de Claude Simon. Un autre bouquin de chez Minuit, et en fait, je n'allais pas commencer par celui-là, mais comme Mathieu a fait référence à une particularité du texte de Claude Simon qui est de ne pas nommer les personnages que l'on peut reconnaître à travers les lignes, ça s'appelle Un jeune homme trop gros, et c'est évidemment Elvis. C'est le deuxième livre, je crois, de prose, en tout cas, de Jeanne Sabitskaya, qui est un auteur belge, toujours vivant. Comment dire ? Le texte est dédié à la mémoire d'Elvis, mais à aucun moment, donc tout au long de la fiction, il est fait mention explicite d'Elvis. Mais le livre contient évidemment énormément, soit d'anecdotes, soit de traits physiques, soit de représentations que le lecteur pourrait avoir d'Elvis. Donc en fait, le livre joue énormément sur l'espèce d'écart qu'il y a entre le Elvis réel et le personnage qu'il est en train de déployer dans le livre. Et c'est précisément dans cet écart-là, en fait, que le texte devient, à mon sens, assez génial. Dans lequel je l'ai choisi, en fait, c'est parce que le genre de la fiction biographique est assez à la mode aujourd'hui, j'en ai moi-même connu. Je trouve que quand on souligne de ce genre-là, on parle quasiment jamais de ce livre, alors que c'est un livre qui date de 77 ou 78, donc à peine un an ou deux après la mort d'Elvis. Et Sabitskaya avait 22 ans quand il l'a écrit, donc c'était une entreprise relativement inédite pour l'époque. Et je trouve que c'est peut-être un des plus réussis dans ce genre-là parce qu'il arrive à faire cette chose extraordinaire que de nous donner un portrait d'Elvis qui est plus vrai que le Elvis qu'on connaît dans les biographies. Et tu parles d'Elvis Postelot ? Elvis, ouais, pas Elvis Postelot. L'autre particularité du livre, c'est qu'il est écrit au futur, ce qui accentue l'espèce de flottement qu'il y a entre le personnage qui est décrit dans le livre et ce qu'on sait d'Elvis dans la réalité. C'est comme s'il était constamment en devenir, alors que le texte commence par une catastrophe. C'est toujours un écart entre la réalité de ce qu'on sait d'Elvis et ce que lui produit dans le texte. Et en fait, il finit par imposer une espèce de personnage un petit peu lunaire, un peu idiot, presque folknerien, en fait, dans son idiotie. Et qui, en fait, sombre dans des espèces de collectionnites aigus. C'est-à-dire qu'à un moment, il va commencer à bouffer des bonbons et ça va devenir une manie terrible. Ensuite, il va découvrir Maria Callas, il va se mettre à lui écrire, collectionner tout ce qui concerne Maria Callas, et ainsi de suite. Donc, il est vraiment obsessionnel et ça se termine par une obsession pour les lapins et qui est vraiment prodigieuse. C'est vraiment très, très drôle. Le livre se termine par une multiplication de lapins blancs dans sa maison rose et qui finissent par bouffer tout le jardin. Le livre est vraiment très, très drôle. Je vais juste vous lire... Les lapins. Non, pas de... La langue est vraiment splendide. J'espère que ma lecture la restituera, en fait. Désormais, l'argent s'accumulera. Le garçon deviendra bientôt très riche et achètera une maison pour sa mère. Il y vivra aussi. Le colonel, lui, occupera une vaste chambre au premier étage. On l'entendra marcher, se mouvoir, car il sera très gros et pesant. Le garçon occupera la chambre rose avec sa mère, au second, mais la plupart du temps, il dormira dans le salon. À vrai dire, il s'installera carrément dans le salon avec ses oursons, ses poupées, ses vêtements. Il mangera des friandises allongées sur le dos ou assis en tailleur. Parfois, le colonel viendra le rejoindre et ils bavarderont jusque tard dans la nuit. On pourra entendre leurs murmures, une monotone rumeur sans fin. Ils bavarderont et fumeront souvent jusqu'à l'aube. De temps à autre, ils se tairont pour écouter les bruits de la maison. Une plainte se fera entendre dans la cage d'escalier. Ce sera la mère en train de dormir. Ce sera la mère agitée et inquiète, parlant dans son sommeil. Il chantera chaque soir. Le rideau rouge se lèvera. Le garçon apparaîtra vêtu de requins blancs, purs et sensuels. Il chantera jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'écrouler. Il se lèvera encore, échevelé, ruisselant et sombre, brandissant sa guitare d'acajou ou d'ébène. Il s'essuera le front et les lèvres. Il ouvrira la bouche, fera sa moue, recommencera jusqu'à l'aube et finira par terrasser le public. J'enchaîne avec Miracle de la Rose de Jean Genet. Pas mal de gens doivent connaître. Mais c'est marrant parce qu'on en a parlé avec Anne à l'instant. Et je pense, alors pour le coup je vais un peu raconter ma vie, mais si j'ai choisi, quand Hugues m'a demandé la liste de livres dont j'aimerais parler, celui-ci, qui est certainement d'ailleurs le premier qui me soit venu, c'est parce que pour moi il est vraiment significatif du moment où je me suis dit que peut-être quand même avec les phrases, avec le langage, j'avais quelque chose à faire. Et quand je disais quelque chose à faire, ce n'était pas moi singulièrement. C'est qu'il y avait des gens qui avaient fait usage de cette chose-là d'une manière tellement prodigieuse, tellement incroyable, tellement habité, tellement en dehors de tout, les sentiers que je connaissais, que ça me disait bien peut-être de m'approprier ça à un moment aussi. Et donc moi j'étais en pension, quand j'ai découvert l'œuvre de Jeunet. Miracle de la Rose décrit ses incarcérations successives, et notamment celle qu'il a connue quand il était enfant dans la colonie pénitentiaire de Métray, avec cet autre système carcéral qui s'élevait devant eux, c'est les motifs, ce truc d'élévation auquel lui-même a recours, qui était finalement la suite logique. Comme vous le savez, les enfants tolards, généralement, après, ils vont en prison. C'est la suite logique de leur cursus. Et donc ils aspiraient comme ça à ce modèle qui était celui de la centrale de Fontevraud. Et quand je disais que j'étais en pension, c'est évidemment totalement anecdotique, c'était pas le bagne, mais c'était quand même des groupes, des communautés restreintes de jeunes gens, d'adolescents, avec les règles que ça suscite, et les mœurs que ça suscite. Et en lisant ça, évidemment, sans parler exactement d'identification, je voyais une espèce de schéma se reproduire dans les rapports de force, dans le rapport à l'autorité, comment on en joue, comment on s'invente des espaces de liberté à l'intérieur, de disciplines assez sévères. Enfin, voilà, quelque chose que, finalement, chacun d'entre nous a pu connaître selon les moments. Mais pour moi, c'est vraiment à cette époque-là que ça s'est identifié et matérialisé. Alors, donc, je disais, « Miracle de la Rose », c'est surtout une sorte de chant d'amour, pour reprendre un terme de Jeunet lui-même, à un condamné à mort qui s'appelle Arcamone, et qui est à la fois le modèle, l'antimodèle aussi, parce que c'est un connard, en fait, assez profondément, vers lequel les pensées de Jeunet vont. Et là-dedans, il met en place ce qu'il appelle ces trois vertus théologales, que sont l'homosexualité, le vol et la trahison. Parce que, pour lui, la morale de Jeunet, elle tient essentiellement dans ces trois termes. Quelque chose d'assez serré, et quelque part, quelque chose de très rigoureux, moralement. Et vous l'aurez compris, une morale qui n'est pas la morale commune, qui est même une morale bien à lui, ou peut-être même... On a voulu dire que c'était la morale de ce monde-là, le monde des reclus, le monde des incarcérés, le monde de la prison, mais c'est pas vrai, c'est sa morale à lui. Parce que même les codes d'honneur et de dignité qui tiennent au sein de la prison, lui, il ne les reconnaît pas. Il aime dans la prison ceux qui vont trahir leurs frères. Donc il y a comme ça toute une espèce de subversion morale extrême qui se met en place dans ce livre-là. Et qui vaudra d'ailleurs, à mon avis, l'incompréhension de l'œuvre de Jeunet par bataille, qui lui reprochera ça. C'est-à-dire d'aller tellement à l'encontre de la morale commune, d'aller tellement extrême dans son exception du monde, qu'il ne pouvait finalement pas rentrer dans ce que lui définit dans la littérature et le mal. Il n'y a plus de transgression chez Jeunet parce qu'il est au-delà de ça. Il est au-delà de la transgression parce qu'il n'y a plus de repères morales communs. Voilà, donc là je... Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Oui, ce qu'il faut dire aussi, mais vous le savez sans doute, c'est que peu de gens quand même écrivent le français comme Jeunet. C'est quand même un des plus grands prosateurs de l'histoire, de la langue française. Et je pense qu'il suffit d'en lire une toute petite page pour le comprendre. De toutes les centrales de France, Fontevraud est la plus troublante. C'est elle qui m'a donné la plus forte impression de détresse et de désolation. Et je sais que les détenus qui ont connu d'autres prisons ont éprouvé, à l'entendre nommer même, une émotion, une souffrance comparable aux miennes. Je ne chercherai pas à démêler l'essence de sa puissance sur nous. Qu'elle la tienne de son passé, de ses abbesses, filles de France, de son aspect, de ses murs, de son lierre, du passage des bagnards partant pour Cayenne, des détenus plus méchants qu'ailleurs, de son nom, il n'importe. Mais à toutes ces raisons, pour moi, s'ajoute cette autre raison qu'elle fut, lors de mon séjour, à la colonie de Métré, le sanctuaire vers quoi montaient les rêves de notre enfance. Je sentais que ces murs conservaient, la custode conservant le pain, la forme même du futur. Alors que le gosse que j'étais à quinze ans s'entortillait dans son hamac autour d'un ami, si les rigueurs de la vie nous obligent à rechercher une présence amie, je crois que ce sont les rigueurs du bagne qui nous précipitent l'un vers l'autre dans des crises d'amour, sans quoi nous ne pourrions pas vivre, le breuvage enchanté, c'est le malheur. Il savait que sa forme définitive résidait derrière eux, et que ce puni de trente berges était l'extrême réalisation de lui-même, le dernier avatar que la mort fixerait. Enfin, Fontevraud brille encore, mais d'un éclat pali, très doux, des lumières qu'en son cœur le plus noir, les cachots, émis à Arcamone, condamné à mort. Et Mathieu, comme tu as fait un peu une comparaison entre, enfin, toi et je n'aime, et tes histoires de pension, je voulais savoir si tu considérais un peu les collectifs incultes, un peu comme ta centrale de Fontevraud, ou c'était ça ? Je trouve qu'il y a dans la volonté qui est la mienne et la nôtre de reconstituer une communauté de jeunes adolescents un petit peu turbulents, échappant aux règles et en même temps inventant une morale bien à eux, quelque chose de cet ordre-là. D'accord, merci. J'ai choisi de parler de Caput, de Malaparte. Donc c'est un roman qui... Malaparte est un auteur italien, de Trieste, je crois, donc aux influences un peu germaniques, il a d'ailleurs son vrai nom et une consonance germanique. C'est le résultat de trois années... C'est un livre qui recouvre la période 39-42, et je parle sous l'autorité d'Aude, qui est là, et qui recouvre, donc, ces trois années sur le front de l'Est, c'est à toute l'Europe de l'Est, de la Pologne jusqu'à l'Ukraine. Malaparte portait l'uniforme de l'armée italienne, donc de l'Axe, mais il était chargé par le Corriera de la Sierra, je crois, d'écrire, de faire des reportages de guerre. Le manuscrit, apparemment, a eu une histoire un peu rocambolesque aussi, dans le sens où... Ça veut dire quelque chose... En fait, il a cousu son manuscrit, à même son uniforme, pour pouvoir passer, en fait, les checkpoints de l'armée. Bref, le manuscrit a fini par pouvoir être publié pendant la guerre, et il a fait scandale déjà à l'époque, en fait. Le personnage de Malaparte était déjà un personnage scandaleux, parce qu'il avait publié un premier livre qui s'appelait, je ne sais pas si c'est son premier, mais un livre précédent qui s'appelait Technique du coup d'État, qui était une espèce de best-seller dans les années 20-30, qui lui a évalué une espèce de... Donc, une célébrité en Europe. C'est clairement un livre autobiographique, en tout cas, la matière est autobiographique. C'est peut-être le... Je vais commencer par le bémol, en fait, par rapport au livre. C'est le... La position du narrateur est très ambiguë. C'est-à-dire qu'il porte quand même l'uniforme de l'axe, mais en même temps, il a un regard critique, évidemment, sur le comportement des Allemands qu'il déteste. Et en même temps, il dîne avec les diplomates, les aristocrates européens qui collaborent au régime nazi. Donc, en fait, la position du narrateur politiquement et éthiquement est très ambivalente, très ambiguë. Et l'autre petit bémol, c'est qu'il a toujours le beau rôle. C'est-à-dire que, dans un dîner, c'est toujours lui qui a la belle réplique, la référence absolue, il est très érudit, il connaît tout mieux que tout le monde. Donc, c'est vraiment très agaçant. Mais une fois qu'on a passé cet agacement-là, il faut dire que c'est un livre, en fait, sur... Je m'intéresse beaucoup à la littérature sur la guerre. Et il fait sans doute partie des plus beaux, parce que... En fait, je ne sais plus qui est l'auteur de cette phrase, qui dit que c'est la pression de l'expérience qui pousse la langue vers la poésie. Et en fait, l'expérience de la guerre de Malaparte, le témoignage ou la restitution qu'il fait de ce qu'il voit, excède de très loin le reportage et verse quasiment dans la poésie. C'est exactement ce qu'on lui a reproché. C'est-à-dire de trahir quasiment l'histoire et la véracité des faits pour faire de la littérature. Et c'est précisément la raison pour laquelle le livre est absolument incroyable. C'est-à-dire que les descriptions qu'il fait de phénomènes, par exemple des pogroms ou des rafles ou des bombardements, pas les plus connus des manuels d'histoire, deviennent à la fois extrêmement réalistes et hallucinés. Ce sont presque comme des tableaux d'images figés qui produisent vraiment... En fait, c'est un livre qui reste très longtemps en tête. C'est là, excuse-moi de te couper, qu'il y a cette image des chevaux gelés. Ça, c'est une image incroyable. C'est des chevaux qui rentrent dans l'eau et en fait, il y a une espèce de vague de gel subite et ils sont tous gelés avec l'encolure au-dessus de l'eau. Donc ça fait des têtes gelées comme ça qui sortent et les soldats viennent s'asseoir dessus et ils disent que ça ressemble à un carousel et l'image est assez incroyable. Et il y a un épisode qui est absolument horrible dans le livre où il raconte la façon dont les Allemands faisaient le tri et exécutaient les paysans ukrainiens. notamment une fois il y a un commandant qui rassemble tous les jeunes paysans de je ne sais plus quel coin et il les sépare entre ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire et ceux qui savent lire doivent lire un texte je crois pour démontrer qu'ils savent lire et écrire et c'est eux qui le fusillent. C'est-à-dire qu'ils préfèrent évidemment exterminer les gens éduqués plutôt que les autres et dans le livre la séquence est vraiment redoutable. L'autre point qui m'intéresse beaucoup c'est que en fait tous les titres de chapitres sont en lien avec des animaux la première partie c'est les chevaux ensuite les rats les chiens les oiseaux les rennes les mouches et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est c'est presque une façon de dire qu'au milieu de la barbarie de l'Europe qui s'effondre les seuls dépositaires de la rationalité et de l'humanité ce sont les animaux en fait il y a des passages avec des rennes des chiens des rats des oiseaux et c'est toujours eux qui sont témoins en fait de la folie absolue des humains pendant la deuxième guerre mondiale et je les moments où ils parlent des animaux ils parlent de leur point de vue à eux c'est leur parti pris c'est jamais au-dessus en fait et c'est une particularité du livre que je trouve assez assez incroyable en fait dernier point c'est que Malaparte je pense a été associé en tout cas il s'est revendiqué lui-même d'une influence proustienne parce que le premier chapitre s'appelle du côté des guérantes et effectivement il y a quelque chose dans le livre lorsqu'il ne raconte pas les scènes de guerre explicitement il est soit dans des ambassades soit avec il y a un rencontre Himmler dans un dans un sauna la scène vaut le détour en fait il est constamment avec des espèces d'aristos dégénérés un peu comme dans les damnés de Visconti ou dans Proust c'est à des le comble du raffinement en fait qui ne s'oppose pas à la barbarie mais qui en est à la fois complice et et responsable c'est ça que montre le livre c'est à la fois un univers déliquescent un monde civilisationnel qui s'effondre et l'émergence d'une barbarie qui est en fait simplement jumelle en fait de cette civilisation là il ne les oppose absolument pas je vais lire juste un petit passage avec le chien c'était le dimanche matin 6 avril 1941 il était 7h20 spin descendait l'escalier du refuge en gémissant de peur il avait passé dans le corridor il avait levé les yeux vers la cloison les fusils étaient tous à leur place donc ces énormes explosions n'étaient pas des coups de fusil mais quelque chose d'anormal d'absolument inhumain hors nature la terre trébuchait comme secouée d'un tremblement de terre les maisons s'entrechoquaient on entendait l'effroyable fracas des murs qui s'écroulaient le tintamarre des vitres se brisant sur les trottoirs et des hurlements des pleurs des appels à l'aide des jurons des begulements de gens affolés prenant précipitamment la fuite une âcre odeur de soufre commençait à pénétrer dans la cave en même temps que la fumée des explosions et des incendies les bombes tombaient sur la terrassie sur la place Spoménique sur le vieux port royal dans les rues des colonnes d'automobiles passaient à toute vitesse chargées de généraux de ministres de dignitaires de la cour de hauts fonctionnaires la terreur avait saisi les autorités civiles et militaires qui prenaient la fuite et quittaient la capitale vers 10h du matin la ville était abandonnée à elle-même le pillage commença ces énormes explosions ce fracas de murs s'écroulant ces hurlements de terreur ces rires ce crépitement d'incendie Spinn écoutait tout cela la queue entre les jambes les oreilles basses et gémissait il restait accroupi entre les pieds du ministre Mamelli et lui mouillait ses souillés et son pantalon envers midi le fracas des bombes s'étant petit à petit éloigné puis éteint Mamelli et les fonctionnaires de la légation montèrent au premier étage Spinn refusa de quitter le refuge il fallut lui apporter à manger là-dessous dans cette cave obscure et remplie de fumée du cabinet de travail du ministre dans les instants de silence on entendait monter la plainte de Spinn le monde s'était écroulé quelque chose d'épouvantable de surnaturel devait être arrivé que Spinn ne parvenait pas à s'expliquer on a parlé de monde déliquescent et d'animaux donc j'ai le choix entre les deux livres dont il me reste à parler je vais quand même commencer par les animaux parce que finalement on a vraiment une fibre animale assez développée chez Influce sinon je m'en rends compte là et notamment on aime bien tout ce qui est chien j'aime bien les chiens on a un chien d'ailleurs ça va il y a un chien aux éditions écoute bon bref non c'est vrai à Bernard Lamarche-Vadel on a consacré un volume collectif qui doit être paru si mes souvenirs sont bons en 2008 ou 9 qui était d'ailleurs je pense la meilleure idée commerciale puisqu'on a réussi quand même on a écoulé 112 si mes souvenirs sont bons surtout que ça fait 600 pages ça coûtait pas très cher à produire bon bref mais ça reste cela dit un des livres dont je suis le plus fier parce que collection à la fois de textes d'entretien de Lamarche-Vadel et de textes sur son oeuvre et donc j'avais le choix parce que finalement Lamarche-Vadel est mort en 2000 il a surtout été connu dans un premier temps pour son oeuvre de critique d'art oeuvre importante c'est quelqu'un qui a par exemple beaucoup contribué à faire connaître voire qu'a quasiment introduit l'oeuvre de Joseph Beuys en France il connaissait très bien l'art contemporain allemand sur lequel il a beaucoup écrit il a également fait quelque chose que je trouve assez marrant mais c'est lui qui a été pas mal à l'origine des nouveaux réalistes des peintres français bon en fait je crois qu'il aimait pas tant que ça cette peinture là mais comme il était un peu reconnu en tant que critique d'art il achetait des tableaux alors on les lui donnait et puis forcément quand il écrivait sur quelqu'un la personne gagnait un petit peu sa cote s'élevait donc ça faisait que les tableaux prenaient une valeur qu'il n'avait pas avant et donc il les revendait beaucoup plus cher c'est une bonne manière de se faire de l'argent je trouve et donc voilà et à la fin des années enfin au début des années 90 il arrête un peu d'écrire sur l'art il se retire il est à ce moment là reclus dans un château en Mayenne et il se consacre à son oeuvre romanesque j'allais dire littéraire mais en fait je pense que déjà ce qu'il écrivait sur l'art était de l'ordre de la littérature c'était une littérature sur l'art mais c'était déjà des écrits tout à fait littéraires avec la même exigence d'écriture et la même inventivité d'écriture que ces romans ultérieurs en tout cas là on peut parler d'un univers plus spécifiquement romanesque même si encore connecté beaucoup à l'art contemporain et au monde des artistes et le premier de ces textes c'est donc Vétérinaire alors dans un entretien qu'il avait fait qui ouvrait la revue Perpendiculaire je ne sais pas si vous vous souvenez de cette revue des années 90 le premier numéro s'ouvrait sur un entretien avec la marche Vadel qui s'intitulait Augmenter la meute de mes chiens et il parlait donc essentiellement de ce livre là le chien c'est à la fois cette figure évidemment de l'animalité mais aussi comme vous le savez de la docilité de la discipline et aussi de ce qu'on dresse autour de soi pour se protéger et à travers ça il fallait entendre chez lui alors quelque chose dont le pathos parfois nous déplaît un peu mais qui prenait en l'occurrence là un relief tout particulier il voyait beaucoup l'artiste en maquisard c'est à dire vraiment quelqu'un qui s'isolait qui créait une espèce d'espace bien à lui une zone d'autonomie et les chiens étaient évidemment l'aspect défensif de ce territoire là territoire au sein duquel lui-même inventait ses propres règles donc quand même quelque chose de pas strictement défensif il voyait évidemment l'artiste comme quelqu'un qui bâtissait son domaine qui inventait son territoire et qui inventait ses propres règles au sein de ce territoire défini et son premier roman là j'en parle de manière presque un tout petit peu théorique évidemment c'est pas du tout comme ça dans le roman mais ce serait une figuration de cette conception de l'artiste donc les deux personnages principaux c'est deux frères qui sont qui sont vétérinaires et alors ils doivent ils appartiennent à l'union des vétérinaires je ne sais plus comment ça s'appelle parce que je ne l'ai pas relu depuis un petit moment mais bon il y a comme ça une espèce de communauté encore pas d'adolescents cette fois mais deux vétérinaires ce qui est un peu un culte aussi tu le n'as pas et donc voilà donc ils appartiennent à cette communauté là qui a à la fois ces figures ces traditions toujours quelque chose sur la filiation sur la tradition comme ça qui passe beaucoup par le tableau et la représentation alors par exemple chez ces vétérinaires il y a les tableaux des chiens successifs qui leur ont appartenu ça c'est présent partout dans l'oeuvre dans l'oeuvre de la marche Vadel et aussi ces rites de passage et il y a notamment une scène dont on se souvient sans doute pour pouvoir être membre de cette union des vétérinaires donc ça sert à rien de faire des grandes études et tout ça enfin s'il faut faire de grandes études il faut être un grand esprit même pour en arriver là mais après on prend le chien le plus féroce un Doberman de préférence on vous enferme dans une voiture avec et le premier qui sort vivant a gagné et bon si vous êtes un bon vétérinaire vous savez comment tuer un chien à main nue et donc je vous passe comment on fait mais voilà donc il y a tout un truc comme ça évidemment sur l'animalité vous l'aurez compris il faut dire aussi que c'est une langue assez incroyable qui serait une espèce de croisement improbable peut-être que là aussi il y a quelque chose de l'ordre de l'expérimentation canine en fait entre le XVIIe siècle français et une langue germanique j'allais dire expansive à la Thomas Bernard il fallait qu'on parle de Thomas Bernard à un moment ce soir donc c'est fait et donc voilà donc c'est évidemment une grammaire très très singulière qui ne ressemble à presque rien moi je trouve très très belle je disais tout à l'heure à propos de Jeunet que c'était à mon avis un des plus grands prosateurs du XXe siècle je ne sais pas si je peux aller à de telles auteurs pour parler de la marge vadelle aussi je vais vous en lire un petit extrait dont je ne sais pas trop trop jusqu'où il va nous mener mais j'irai peut-être pas jusqu'au déjà tuer un chien de ses mains en temps normal avec les moyens ordinaires s'y étant préparé avec les outils traditionnels et les liquides adéquats est astreignant que ce soit dans le dosage que ce soit pardon le dosage dans le cylindre de verre ou de matière plastique qu'il s'agisse du degré d'enfoncement de l'aiguille entre les côtes on est toujours très préoccupé par toutes les résistances qui pourraient survenir de la torsion de l'aiguille à la mauvaise dilution de la préparation dans les tissus chacun a peur de mal s'y prendre et que la mort qui est la fin recherchée de l'action d'une manière ou d'une autre ne s'accomplisse pas que l'on soit obligé à travers mille difficultés de la poursuivre et de la forcer beaucoup évitent de tuer un chien car ils craignent avec raison malgré toutes les précautions prises les doses vérifiées l'acier de l'aiguille renforcée que la main ne soit pas sûre dérape dans la fourrure du col ou sur le rideau des côtes l'oeuvre faite à moitié armé d'un bâton d'un fort gourdin ou d'un manche de pioche tout s'hésite encore davantage rien n'est plus fâcheux inopportun et alarmant souvent que le mouvement incessant du chien la plupart du temps circulaire est donc le risque très sérieux de rater la partie que l'on a décidé d'enfoncer et de broyer par conséquent un emplacement qui n'a pas été choisi et qui se révèle alors n'être pas vital bien qu'il ait été anéanti sous le coup terrible mais déplacé porté sur le corps du chien l'obligation de rechercher minutieusement un autre point d'impact sans retomber sur ce qui n'est plus qu'une sorte de cuvette dans le corps de l'animal où viande dilacérée brisure d'os sang rampant et poils arrachés sont mariés à l'intérieur du cratère palpitant l'obligation de tomber à pic pour celui qui lève une nouvelle fois au-dessus du chien le bâton le gourdin ou le manche de pioche est devenu une obligation monstrueuse et presque sacrée à cause de quoi si souvent il rate encore la bonne place sur sa cible lorsqu'il s'agit d'un chiot quelques mois d'existence le tué est entreprise plus redouté encore car il y ajoute une imprégnation sentimentale être en surplomb d'un chiot toujours spontanément joueur avec la décision ferme de l'abattre en visant la boîte crânienne ou la colonne vertébrale il semble qu'il y ait alors une hésitation générale peut-être est-ce l'idée d'abréger une croissance ou le sentiment de détruire le chien lorsqu'il est encore inoffensif tuer un chiot de ses propres mains peu s'y risque déjà y songer personne n'y songe c'est très drôle aussi il faut le dire Pierre Jean Jouve est un poète traducteur écrivain français qui a eu une vie assez intéressante parce qu'elle est faite de ruptures brutales et ce livre est le premier qu'il a écrit après qu'il s'est séparé de sa première femme qu'il a rompu avec ses premiers cercles surréalistes et qu'il a découvert la psychanalyse donc en fait son oeuvre romanesque à partir de ce livre-là est très influencé par la psychanalyse parce que sa femme était psychanalyste elle-même et c'était une proche de Lacan donc c'est sans doute un des premiers écrivains français à faire un usage aussi intensif et juste en fait de la psychanalyse Paulina1880 répond en fait au programme esthétique qu'il s'est fixé après donc sa rupture avec son ancienne femme son esthétique précédente où il dit en fait que le but de la prose c'est qu'elle tente vers le chant c'est-à-dire que la prose doit être poétique et chantée et d'écrire un mouvement vers le haut qui serait en fait une espèce de mystique ou de spiritualité en fait le problème c'est que malheureusement c'est un auteur qui est confisqué par l'hécato donc il n'est pas lu à la mesure c'est la différence à qui quand tu dis l'hécato comme ça non mais en fait son oeuvre est très mal édité enfin bref ce livre et donc incarne très bien cette double injonction qu'il s'était lui-même fixée parce que la langue est quand je vous lirai un extrait vous allez le constater est extrêmement précise le rythme le rythme est assez assez incroyable elle tend vraiment vers la poésie ça c'est pour la langue pour le personnage principal qui est Paulina dont je vais vous parler c'est vraiment l'histoire d'une d'une jeune femme qui est élevée dans une famille d'aristocrates de mille ans elle a trois frères qui sont plus âgés une mère qui meurt assez vite et un père qui la protège et en fait c'est déjà une espèce de fille qui est en en rébellion par rapport à sa famille et son milieu qui est prise d'absolu qui a un désir de pureté qui est exorbitant et elle va rencontrer une espèce de comte de mille années mariée évidemment elle tombe amoureuse de lui ils ont une histoire passionnelle mais elle se sent évidemment très coupable de cette relation charnelle non sanctuarisée par le mariage et elle finit par devenir un peu folle elle rentre dans un couvent donc la deuxième partie du livre c'est son journal écrit à la première personne au couvent et c'est vraiment splendide les images sont sont très très raffinées et même au couvent en fait elle arrive à semer le désordre sexuel c'est-à-dire que la chef du couvent lui met entre les pattes une espèce de nonne qui est absolument pure qui est là depuis des années etc et même elle elle arrive à la pervertir parce qu'elle tombe amoureuse d'elle un peu comme dans Théoré un peu comme dans Théoré et elle finit par sortir du couvent entre temps son comte milanais a perdu sa femme donc il est tout disponible il lui propose de se marier elle refuse il continue de coucher ensemble et elle finit par le tuer en fait c'est c'est un peu ça l'histoire je ne vous cache rien c'est sur la quête de couve je gâche rien tu nous la spoil des graves non non c'est là je gâche rien et en fait c'est avant bataille et les gens qui exploraient la proximité incestueuse entre le désir et la mort c'est exactement ça c'est un personnage féminin c'est peut-être un des plus beaux que j'ai pu lire dans la littérature française qui par son désir de pureté et par son sa soif d'absolu verse dans une espèce de morbidité incroyable et ce qui est très intéressant aussi c'est les passages dans le couvent ou même avant où elle prie où elle lit la bible etc et c'est vraiment déjà très sexué c'est à dire que ce qu'on dit de la vie des saintes qui sont dans un délire sexuel est exactement confirmé dans ce livre là mais vraiment il tient surtout par sa langue c'est un livre fabuleux il a fait deux autres livres qui sont un peu dans le même registre c'est-à-dire Ecate et Vagadu qui sont pour le coup encore plus imprégnés de psychanalyses parce qu'ils sont composés de récits de psychanalyses rapportés par sa femme ils sont que je trouve très beaux mais peut-être un peu moins vénéneux que celui-là un peu moins dans la langue un peu moins moins réussi je vais juste vous lire quelques bon c'est construit en fragments donc l'extraordinaire passion de Paulina dans ses premières années à Milan fut d'abord endormie sous les dehors d'une timidité farouche qui la faisait passer pour l'idiote mais son être passionné surgit un beau jour au milieu des personnages tristes et muets de sa famille avec l'instinct joueur d'un jeune fan la petite fille chagrine et sournoise devint une adolescente dont la vie captait pour ainsi dire les rayons du soleil afin de briller en mots joyeux en rire étincelant en mille petites manières légères et nues qui assuraient qu'elle serait heureuse uniquement heureuse elle donnait aussi des témoignages d'une intelligence à la fois très instantanée et pleine de recul de mystères volontairement entretenus de réticences acceptées j'avais les cheveux d'un noir bleu la taille souple mes seins étaient déjà formés à douze ans mais j'étais pur comme l'eau on remarquait ses yeux qui étaient chastes et tendres mais un peu troubles d'un reflet nocturne disait le vieux signor Farinata l'ami de son père Paulina dans une atmosphère confite conventionnelle et immuable où les hommes ont de la majesté et très peu d'esprit où les femmes ne s'occupent qu'à entretenir leur charme paresseux une vie qui n'avait ni fête ni fantaisie ni plaisir ni appreuté ni tragédie mais beaucoup de méfiance concentrée autour d'intérêts religieux et d'intérêts financiers Paulina serait morte si elle n'avait pas été gai de sa nature Paulina croissait en violence et en esprit souterrain à 13 ans elle avait sa vie intérieure pour prier Dieu elle s'agenouillait ou même elle se couchait entièrement à demi-nue sur le pavement froid en hiver dans la chambre nord le vent qui passait sous son jeune corps l'épouvantait et l'exaltait au plus haut point elle imaginait alors que tout ce qu'elle devait donner au Seigneur et désirait trouver en elle des souffrances plus pures plus belles plus atroces qu'il serait doux de lui offrir elle avait naturellement la notion du péché et vivre même lui semblait inséparable d'une certaine faute obscure et capitale celle que le père Bubot ou son confesseur appelait originelle voilà allez un petit pull out elle eut une première lueur sur la réalité de son amour quand elle entendit la mère supérieure lui dire que la novice confiée à sa fraternelle influence s'était fait par orgueil une blessure à chaque pied pour imiter les plaies du Seigneur comment cela ma mère comment cela avec un clou ou un couteau sur le dessus du pied la blessure avait été maintes fois ouverte et envenimée à la fin tout cela s'était trouvé découvert à l'infirmerie cette novice prétendait atteindre ainsi la foi vivante disait-elle alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans l'angoisse de la désobéissance et chassait Dieu de son coeur en effet elle avait persévéré dans ses pratiques détestables contre un ordre formel que la mère lui avait donné pendant les premiers temps de son postulat lisez-le vraiment c'est super bien ça c'est le dernier livre dont je vais parler à dessin je voulais ne pas prendre un roman je voulais varier un peu un espèce de fantaisie comme ça donc j'ai pris un livre avec des images et des belles images surtout la couve la couve est magnifique donc c'est Jane Mansfield que vous reconnaîtrez même de très loin je pense donc Hollywood Babylon de Kenneth Anger alors bon Kenneth Anger je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaissent un cinéaste qu'on pourrait taxer de cet adjectif infamant d'expérimental mais qui néanmoins a une oeuvre importante et donc il a écrit ce livre qui est à la fois je pense beaucoup plus subjectif enfin c'est-à-dire beaucoup plus personnel qu'il n'y paraît puisque ça se présente comme une espèce d'histoire noire de l'envers du décor de Hollywood et quand je dis que ça me paraît très personnel c'est que je pense qu'il y a surtout relevé prélevé et monté ce qui l'excite lui à Hollywood c'est-à-dire essentiellement des histoires de sexualité bizarre deux ragots un peu à la fois obscènes sordides avérés ou moins avérés il s'appuie notamment beaucoup sur les articles absolument dégoûtants de ces deux mégères qui s'appelaient Dwella Parsons c'est ça et Edda je n'ai pas gableur mais j'ai oublié son nom mais non mais ça ressemble beaucoup en plus bon je ne vais pas le retrouver là maintenant parce qu'il est perdu quelque part mais son nom est forcément cité qui étaient donc deux chroniqueuses mondaines du Hollywood de l'époque qui donc traquaient évidemment tout ce qu'il pouvait y avoir d'un petit peu sulfureux scandaleux et le plus dégoûtant possible chez les stars et donc en compilant ces histoires là il compose une sorte de d'histoire officieuse off on pourrait dire du Hollywood de sa grandeur c'est à dire de l'époque où le cinéma américain est le vecteur de l'idéologie américaine puisque donc Kenneth Anger cinéaste donc expérimental mais lui-même un peu en révolte contre les valeurs de cette Amérique là qui descendait quand même enfin je crois que c'est sa grand-mère qui était costumière à Hollywood donc il a connu ce monde là et son histoire très bien il en a été versé et et il a été évidemment aussi en révolte contre contre les valeurs de cette Amérique et donc faire cette histoire de Hollywood c'est aussi pour lui je pense une façon de de contester la morale américaine telle que Hollywood la mettait en scène dans ces années là bon et alors ce qui me semble intéressant c'est que en faisant cette espèce d'histoire noire cet envers du décor on va appeler ça comme vous voulez espèce de mythologie un peu crado qui serait finalement ce que dissimule la version officielle des choses il me semble qu'il est tout à fait lui-même peut-être détesterait cette idée mais en tout cas c'est la lecture que j'en fais il marche avec c'est à dire que finalement Hollywood a une histoire officielle il y a aussi tout ce que cette histoire là occulte dissimule et renie mais en fait ce côté crado à Hollywood ça fait partie de l'histoire des choses c'est à dire que s'il n'y avait qu'une légende dorée il n'y aurait pas de Hollywood il faut forcément qu'il y ait un envers un négatif de cette histoire là pour que le mythe soit opérant au plus haut point comme ce mythe là l'a été alors ce qui est intéressant c'est que là avec ce livre là on a une série comme ça de figures d'anecdotes d'histoires plus ou moins tragiques d'histoires plus ou moins drôles qui nous font saisir en fait ce qu'a été réellement le fait de produire des films des films vecteurs d'idéologie dans ces années là alors évidemment on a des gens très 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 connus qui nous apparaissent là dedans Charlie Chaplin sa sexualité est assez dépliée on la voit un peu dans tous les sens pour un contorsionniste comme lui c'était d'ailleurs assez adapté on apprend par exemple que Clara Bow avait pour habitude de coucher avec toute une équipe de football américain d'une université et que dans cette équipe jouait un type dont j'ai oublié le nom à l'époque qui est devenu John Wayne donc elle a couché avec John Wayne à l'époque on était qu'un jeune joueur de football américain et puis par ailleurs il y a des histoires quand même beaucoup plus difficiles que ça notamment il nous montre aussi comment les producteurs couvraient les saloperies que faisaient les acteurs ou les gens de cinéma notamment les acteurs et c'est ça c'est un des points qui m'intéresse beaucoup dans ce livre notamment les acteurs ils couvraient moins les actrices les actrices qui pétaient les câbles qui prenaient leur part elles aussi de cette légende noire étaient beaucoup moins protégées à l'époque par les producteurs par l'intelligentsia hollywoodienne que leurs collègues masculins et alors je vais vous lire un tout petit extrait parce que parmi les actrices qui ont connu qui ont fait partie de cette histoire noire et qui ont connu des destinées assez tragiques il y en a une que j'aime bien qui s'appelle Francis Farmer alors je vais vous lire deux trois pages sur Francis Farmer je vois que il y a un extrait d'articles oui parce que ce que je n'ai pas dit c'est que c'est une livre très composite donc il va chercher des articles il les ramène il y a des photos ça c'est des photos de Francis Farmer lors de son d'incarcération par exemple elle a été arrêtée par la police et donc on lui a demandé ce qu'elle faisait dans la vie elle a répondu coq soq ce que tu vas traduire parce que j'ai besoin d'un traducteur amoureuse et donc le flic évidemment en face n'a pas supporté qu'une actrice dise qu'elle était amoureuse de lui et donc la misogneouf la dépression la dépression spectaculaire de la magnifique Frances Farmer actrice sensible et à fleurs de peau fut un autre de ces véritables drames hollywoodiens qui en 1943 fit de l'ombre duel Chaplin-Barry bon ça c'est et à une anecdote comme la seconde guerre mondiale à la une de la presse nationale en 1935 après qu'elle lui gagnait un concours de popularité dans un magazine l'apparemment sauta sur la nouvelle garbo c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque pour lui offrir un contrat de 7 ans Frances qui se considérait comme une actrice sérieuse et rêvait de jouer Chekhov et les pièces classiques elle fera un court passage par le groupe théâtre à New York où elle interprétera le rôle principal dans Golden Boy et dans The Fifth Colon et travaillera avec Elia Cazan et Clifford Ordette se vit confier un rôle face à Bing Crosby dans Rhythm on the Range aux côtés de Martha Ray et Bob Burns avec son bazooka elle fut prêtée à Goldwyn l'apparemment engrangea des sommes considérables grâce à ses prêts sur lesquels Frances ne touchait d'ailleurs pas un sou pour tourner comme Engelit qu'on a appelé en français le Vandal toujours quand c'est un très beau film il y a notamment des passages où il filme les élagages de la forêt dans le Wisconsin avec quelque chose de très abstrait assez étonnant qui ressemble presque à certains films soviétiques bon je passe deux trois lignes Frances ne gagna plus un seul concours de popularité une fois en Caroline du Sud individualiste résolu elle refusait de s'ollywoodiser elle aurait souvent déclaré tout y détester hormis l'argent elle s'était mise Zucor et d'autres manias à dos et lorsqu'elle entra dans une période trouble en 1943 pour beaucoup elle n'était qu'une petite prétentieuse qui récoltait la monnaie de sa pièce sa dépression fut déclenchée par un incident banal une arrestation pour une infraction mineure au code de la route à Santa Barbara dans la nuit du 19 octobre 1942 elle fut verbalisée pour conduite en état livret sans permis et plein phare dans une zone de restriction lumineuse de la Pacific Coast Highway Frances ne supportait pas la police cette nuit-là les flics devinrent l'incarnation de ses propres démons elle répondit à l'arrogance et aux insultes de l'agent de police avec une hostilité comparable et la prise de bec s'acheva pour Frances dans une cellule de la prison de Santa Monica un tribunal de nuit la condamna à 180 jours avec sursis c'est Nicolas Bebouze pardon ? c'est Nicolas Bebouze je pensais plus à Samina Seri moi si une demoiselle en détresse eut jamais besoin des services d'un Jerry Geisler c'était Frances Farmer elle fut bientôt arrêtée à l'hôtel Knickerbocker à Hollywood pour avoir négligé de se présenter à son agent de probation cette arrestation survenait dans la foulée d'un moment d'hystérie au cours duquel elle avait démis la mâchoire de la coiffeuse du studio perdu son chandail pendant une bagarre alcoolisée dans un high club et galopé en soutien-gorge au milieu de la circulation sur Sunset Strip la police aviva sa paranoïa en frappant bruyamment à sa porte avant d'entrer à l'aide d'un passe-partout armé menotte prête à l'usage les agents enfoncèrent la porte de sa salle de bain puis à l'issue d'une lutte acharnée l'emmenèrent nue à travers le hall de l'hôtel au commissariat de Hollywood les agents bondirent quand la nouvelle Garbo indiqua à la case profession et c'est là où je mets vraiment des compétences sans doute suceuses de bite tu finis sur une belle note en tout cas je tenais à finir par c'est de support on va revenir à des choses qui parlent d'amour aussi théorie du drone c'est un essai qui est sorti il y a peut-être cinq ou six mois d'un jeune philosophe qui s'appelle Grégoire Chamayou qui a publié un ouvrage précédent qui s'appelle la chasse à l'homme qui est tout aussi intéressant que celui-là le livre en fait parle de la modification presque en termes de paradigme de la guerre depuis l'apparition de cet outil récent qui a un peu moins de 30 ans qui s'appelle le drone qui est donc un petit avion sans pilote au début on l'utilisait uniquement pour photographier des zones géographiques précises maintenant on peut l'armer et donc tuer des cibles désignées à l'avance ça a l'air de rien comme ça de dire en fait c'est une arme de plus ça va juste perfectionner la guerre mais en fait ça la modifie de façon structurée ce que dit très bien le livre en fait c'est le débat moral en fait que pose cette arme il dit notamment qu'en fait il y a des armées de philosophes aux Etats-Unis qui sont recrutées dans les facs au profit de l'armée américaine et qui sont chargées de trouver des arguments moraux pour justifier l'usage du drone donc c'est dire à quel point il est problématique il est problématique pour plusieurs raisons notamment le fait que la façon dont les Etats-Unis en tout cas ce sont évidemment les Etats-Unis qui utilisent le plus le drone ça commence à arriver en France mais on en est encore loin la façon de désigner les cibles est de l'ordre de la probabilité plus que de la recherche sur place c'est-à-dire qu'on va surveiller un village au Pakistan et déterminer en fait des schémas de comportement de la population et si à un moment un groupe ou un individu sort du schéma qu'on a préétabli il devient nécessairement une cible enfin potentiellement une cible et la raison pour laquelle on peut fabriquer ce genre de schéma de probabilité c'est parce qu'on dispose d'une arme en fait qui nous autorise à tuer quelqu'un à distance ça c'est l'autre grande innovation en fait qu'apporte le drone c'est qu'il est piloté par des types qui sont en Nevada dans un fauteuil devant un écran comme dans un jeu vidéo et ils sont capables de tuer des gens qui sont au Pakistan en Afghanistan au Yémen partout ailleurs et évidemment il y a une espèce de déréalisation complète du fait de donner la mort à partir du moment où elle est aussi éloignée du combat physique l'autre particularité aussi du drone c'est que il pose la question morale de la lâcheté en fait est-ce que c'est plus lâche de se tuer dans un attentat terroriste ou est-ce que c'est plus lâche de tuer à distance c'est-à-dire est-ce que la guerre ne se définit pas précisément par l'engagement du corps et par le risque qu'on prend soi-même en infligeant la mort à autrui en fait et c'est un des nœuds éthiques en fait du débat actuel c'est que l'armée américaine n'arrive toujours pas à trouver d'arguments éthiques ou moraux qui peuvent justifier cette chose-là en fait l'argument c'est de dire on préserve la vie des soldats comme si la vie des soldats devenait plus importante que la vie des civils alors que la guerre est précisément les lois de la guerre sont là pour protéger les civils et non pas les militaires en fait donc il y a une inversion complète de la hiérarchie en fait entre ou de la frontière plutôt entre le civil et le militaire et c'est la porosité entre les deux devient dangereuse et le moyen qu'ils ont trouvé en fait pour justifier ça c'est de dire en fait aujourd'hui la distinction n'est plus entre militaires et civils mais elle est entre nationaux et extra-nationaux donc on a le droit de buter des pakistanais mais en fait on n'a pas le droit de buter des américains sauf que l'usage du drone va arriver bien sûr sur le territoire américain on l'utilise déjà pour surveiller des banlieues etc ce sont des bouleversements qui ont l'air pour le moment un peu théoriques et éloignés mais qui sont vraiment ils changent la nature même de la guerre donc c'est de la même façon que la voiture piégée a modifié la violence armée ou la kalachnikov ou l'arme nucléaire le drone est sans doute l'arme la plus la plus subversive de la notion de guerre et des lois de la guerre connues jusqu'à présent et vraiment le livre explique tout ce débat là avec une clarté géniale vraiment même pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément à ces phénomènes là à la guerre oui à l'amour et le livre est vraiment passionnant je ne vais pas lire d'extrait parce que ça ne rime à rien comme ça si ces sujets là vous voulez les approfondir que la soirée du 30 août qui a eu lieu et qui sera disponible en vidéo dans quelques jours avec Xavier Boisselle qui a fait un excellent livre chez un culte qui s'appelle Autopsie des ombres on a traité pendant près d'une heure de ces questions de matérialisation dématérialisation de la guerre donc pas spécifiquement du drone mais effectivement de l'évolution du métier de soldat quand il est confronté à ces espaces vides en fait où la violence a lieu mais où elle est soit exercée à distance soit elle se dérobe en fait devant le soldat et c'était assez intéressant il y avait un expert militaire d'histoire militaire assez passionnant également qui était voilà merci il y en a qui n'ont encore jamais lu les effondrer là je pèse mes mots il faut le lire parce qu'il y a des romans comme ça qui saisissent le moment où une classe dirigeante vacille ça a été traité justement dans la déliquescence par Proust à Longardier sur une classe dirigeante qui ne sait même pas qu'elle est plus dirigeante ça a été traité magnifiquement sur 1929 par des gens comme Dos Passos comme Gadis pour ne citer qu'eux et sur le moment de vacilement de 2007-2009 donc sur la crise financière qui n'est qu'un vacilement pas un effondrement mais dans la perception des acteurs et notamment des dirigeants des grands dirigeants financiers de cette époque là il y a un risque d'effondrement qui est là et la façon dont Mathieu l'a saisi en prenant des personnages qui sont tous réels certains sont très très connus on les reconnait immédiatement leur nom est donné ou pas d'autres sont moins connus mais tous sont réels et après il y a une façon de réinventer ce qui s'est passé pour eux à ce moment là au moment où tout s'effondre autour d'eux et où il y a des perspectives qui d'un seul coup leur apparaissent terribles alors que jusque là elles étaient surtout terribles pour les autres personnes qu'eux en fait ou qu'elles donc voilà c'est un livre je considère que c'est un des livres fondamentaux de ces dernières années donc je vous encourage à le dire un autre livre donc qui est normalement ça va bien faire venir Mathieu on essaie de vite mais je cherche ah pardon il était caché donc un autre livre qui est également fondamental qui sous son air peu épais et léger en fait est extraordinaire parce qu'il traite deux choses qui sont assez mythiques je pense pour le 20ème siècle qui sont énormes l'une c'est le mythe de l'ingénieur de l'inventeur en fait qui est le moteur du progrès qui est celui qui invente les belles choses qui fait progresser la société et quelque chose qui a travaillé Junger pendant toute la période qui a suivi la donnée de guerre mondiale on se demande bien pourquoi quelque chose qui travaille encore aujourd'hui pour ceux qui le connaissent quelqu'un comme Agrati au quotidien et donc en traitant le personnage de l'ingénieur Kalachnikov donc Oliver Rohe a réussi à traiter deux choses extraordinaires c'est-à-dire cet ingénieur vraiment qui est un inventeur et donc effectivement sa dernière création c'était pas la Kalachnikov mais c'était un piège à taupe quelqu'un qui applique son inventivité son savoir-faire son envie d'être l'ingénieur du siècle et puis à côté de ça il y a sa création qui est la Kalachnikov la K-47 puis la K-174 donc l'arme légère la plus vendue dans l'histoire du monde la plus répandue celle qui a été la plus produite plus produite en 30 ans qu'autant d'armes dans l'histoire du monde et qui ensuite a ce côté symbolique mythique viral arme des révolutions arme des exterminations arme des conflits des guerres civiles arme qui génère le plus de profit pour tous les intermédiaires aujourd'hui dans le monde donc la façon d'avoir rassemblé les deux c'est-à-dire le mythe de l'ingénieur et puis l'arme légère c'est assez extraordinaire en plus voilà si vous ne l'avez pas lu il faut aussi me dire un autre livre inculte parce qu'on ne pourra parler des livres incultes parce que c'est pas seulement en tant qu'auteur vous êtes là c'est aussi un culte livre art d'un soir je suis un culte il y a à nos pères de Tariq Nouhi et ça c'était un gros gros coup de coeur de la rentrée dernière très très vite c'est Fight Club avec des vieux c'est extrêmement glauque c'est extrêmement noir extrêmement triste on est tous des sacs de viande avec une date de péremption et en même temps c'est très très beau et c'est très très juste donc un vieux mais vieux vieux pas les jeunes retraités qui achètent un camping-car c'est vraiment c'est vieux vieux plus personne ne vient le voir le corps lâche les sentiments fan il ne ressent plus rien les souvenirs s'effiloches il y a cette espèce de truc inévitable de dégradation totale et au dernier moment se raccrocher à la moindre petite la moindre petite miette de vie qu'on peut avoir quitte à ce qu'on se retrouve en caleçon dans un sous-sol de boîte de nuit à se battre et c'est de la viande contre de la viande c'est terrible mais comme moi on a peur du temps qui passe on se dit que ouais ça va ressembler à ça et en plus et il y a un côté assez rigolo enfin moi que j'ai pas vu ailleurs mais j'ai pas non plus une culture le sens est décalé dans tous les chapitres en fait l'image arrive et tous les dialogues sont poussés en bout de chapitre et on a d'abord l'image et après on revoit la scène mais avec le son et le sens et ça donne une espèce de rythme décalé fragmenté qui est vraiment très très chouette bon voilà c'était vite on va finir avec deux derniers parce qu'en fait dans un culte on les aime beaucoup dans cette librairie vous pouvez voir au rayon on en a vraiment beaucoup on peut pas parler de tous on peut pas parler des instructions par exemple parce que ça nous prendrait le reste de la soirée donc King Kunti Sherif c'est assez extraordinaire donc Baclaro il y a deux ans maintenant on avait déjà parlé dans cette même librairie j'avais fini par l'écouter et par le lire et vraiment j'ai pas regretté donc j'en parle à mon tour et c'est le shérif exant redneck il y a une succession de pléonates plus excessifs mais conservateur et qui a le sens qui est là pour faire respecter la loi au Texas dans son coin de campagne et qui donc fait ça de façon extrêmement sérieuse et il a trouvé une façon assez simple c'est qu'un peu tout ce qu'il fait chier il les élimine les gens et ce qui est incroyable on l'a déjà lu dans 25 romans policiers c'est écrit en vert tout le long c'est incroyable parce que exactement comme un set quand il parle d'une scène à San Francisco de crise existentielle et d'outing de jeunes cadres à San Francisco ça aussi on a l'impression de l'avoir lu mille fois et puis c'est écrit en vert on a l'impression d'un seul coup qu'il y a un autre espace complètement différent qui s'ouvre et cette histoire de shérif en vert livre c'est incroyable d'un seul coup mais qu'est-ce qui se passe et donc c'est magnifique et puis donc le dernier c'est un de ceux de la rentrée donc à l'autocitison on vous a déjà dit un mot c'est vraiment très très bien mais à la double rapport W c'est en fait la jeunesse d'un rapport administratif c'est un très chouette c'est presque un documentaire sauf que évidemment c'est de la fiction mais c'est comment on s'y prend dans les couloirs de Bercy pour produire en fait un rapport qui va mener à une loi et c'est une loi en fait qui est en gestation qui est la loi qui interdit qui pénalise en fait le fait d'aider les gens autour de soi c'est-à-dire de rendre un service sans qu'il y ait une contrepartie financière parce que ça fout quand même la merde dans le capitalisme c'est le côté gratuit un peu des choses alors que des gens pourraient le faire en contre-rémunération un peu comme quand Oliver et Mathieu t'aident à faire ton boulot ce genre de choses voilà alors que Jean-Marc il est quand même nettement meilleur libraire que nous non je suis un camelot c'est différent et donc voilà c'est glaçant parce que Emmanuel Hitchik a trouvé une manière de retranscrire à la fois le vocabulaire des rapports administratifs alors en plus c'est bourré d'extraits de vrais rapports administratifs donc c'est encore plus glaçant quand on lit les notes de bas de page et donc vous voyez à la fois ça fait peur ça inquiète puis éventuellement ça peut faire un peu bouger on sait jamais c'est super drôle aussi c'est délié c'est lassant et voilà c'est tout ce qu'on voulait dire parce que sinon on pourrait passer le reste de la nuit à parler d'un culte et donc voilà merci à toutes et à tous merci merci applaudissements 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 applaudissements